Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère qu'aujourd'hui encore une fois tout le monde va bien, bah écoutez vous l'avez vu, une nouvelle intro, j'espère que ça vous ça vous plaît, j'ai fait un petit sondage sur facebook pour savoir, parce que j'hésitais entre une ou deux, donc voilà entre guillemets la version finale, je vais peut-être retoucher un petit peu selon vos commentaires, en tout cas j'espère que ça vous plaira, et pas mal de nouveautés sur ma chaîne, vous le savez, ce soir normalement à partir de 20h30, un live sur Youtube, pour vous parler des promos qui étaient entre du 2 au 12 juillet sur Banggood, des promos exceptionnels, et bien sûr j'aurai une sélection de produits que j'ai donné moi personnellement à Mariette, pour avoir des coupons particulièrement sur ces produits là, je suis toujours cadré, bah oui, avec mon pote le FIMI X8 SE, bien sûr on va en parler aujourd'hui, donc voilà, ce soir un live, nouveauté aussi, vous l'aurez vu pour certains, et certains l'ont utilisé déjà, merci encore à vous, je pense à Franny et je pense à plein d'autres, voilà, enfin plein d'autres, non, il y en a eu 3, donc merci à Franny, merci aux 3 qui ont été cliqués sur ce petit lien dans ma description qui permet de faire un don à la chaîne, et qui permet d'avancer, et bien sûr d'évoluer, de pouvoir investir, car comme je vous l'ai déjà dit, bien sûr on ne m'offre pas tout, mais vous n'êtes pas obligés pour aider ma chaîne, il vous suffit simplement déjà de liker ou de partager, ou même d'aller cliquer sur mes liens, mes liens affiliés qui sont généralement dans les descriptions, rien que votre clic permet à celui qui m'a envoyé le produit d'avoir le retour de clic, donc il sait que vous venez de ma part, donc il sait que la vidéo fonctionne, c'est déjà sympa, et après quand vous achetez, bah écoutez ça me fait moi, soit des coupons promos pour moi, pour pouvoir investir, soit un petit pourcentage reversé directement sur le compte affilié, voilà, et qui me permet de pouvoir investir également, bref, donc pas mal de nouveautés, j'espère que ça vous plaira, merci encore une fois de soutenir ma chaîne, aujourd'hui on va parler du FIMI X8 SA, et oui vous l'aviez deviné bien sûr, il est en train de nous filmer à l'heure actuelle, enfin me filmer à l'heure actuelle, et aujourd'hui on va tester les 2-3 modes de vol qui nous manquaient, à part les waypoints, les waypoints on verra ça plus tard, on va tester aujourd'hui 2-3 modes qui m'intéressaient, donc je vais pouvoir couper la vidéo du FIMI, hop, je vais l'avancer un peu, comme vous voyez il va tout doucement, donc ça c'était pour vous montrer le mode tripode, regardez je suis à fond sur le stick, maintenant je fais à fond une rotation à gauche, et regardez la lenteur de l'appareil, voilà, donc je descends à fond, pareil il descend, je remonte à fond, ça remonte doucement, donc ça c'est le mode tripode, donc trépied, ce qui vous permet de bouger tout doucement, je vais lancer la vidéo à nouveau, je vais pouvoir me rapprocher de nous, donc je pousse vers l'avant, et vous voyez il y a beaucoup moins de risques, puisque l'appareil va vraiment tout doucement, même si vous faites des grands mouvements avec les sticks, l'appareil va tout doucement, hop, on va se faire une rotation à fond, hop, regardez, donc là je suis à fond sur la rotation, on va se faire un rôle droit à fond, hop, et un rôle gauche, on va le ramener en rotation devant nous, donc voilà, ça permet de faire des images beaucoup plus fluides, et beaucoup moins dangereuses si vous êtes à proximité bien sûr, donc voilà pour le mode tripode, je vais pouvoir ressortir de ce mode tripode, ok, alors il y a un mode aussi qu'on voulait tester, que je voulais tester, c'est le mode course lock, alors le mode course lock, je vais vous expliquer comment ça se passe, alors tout de suite il va beaucoup plus vite, j'ai retiré le mode tripode, donc il va beaucoup plus vite, on va aller se mettre là le long des arbres, j'aime bien faire ce genre de choses, pour pouvoir vérifier l'orientation du drone, voilà, on va se mettre le long des arbres, moi aussi je vais regarder de façon à être assez près, mais pas trop quand même, voilà, et en fait je vais orienter le drone, moi, en direction ici, comme si je voulais longer les arbres, vous allez voir, donc je prends le mode course lock ici, je mets ok, maintenant il me demande de bouger la rotation pour donner l'angle du drone, bah écoutez, là on est pas mal, moi je vais garder cet angle là, je préfère m'éloigner un peu des arbres, que de m'en rapprocher, donc voilà, la course, ça va être ça, c'est un petit peu un modèle laisse, vous allez voir, je fais go, maintenant qu'est-ce qui se passe, il y a du vent aujourd'hui, donc ça nous permettra de voir justement la stabilité de l'engin, donc là on est en course lock, donc si je pousse en avant, forcément il va aller en avant, je peux faire du gauche, droite, je peux faire de la rotation, mais alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, là je vais me mettre face aux arbres, et je vais lancer l'enregistrement, tic, et maintenant si je pousse vers l'avant, et bien comme j'ai verrouillé ma course vers l'avant, vous voyez, et bien on va pouvoir filmer les arbres en y allant de profil, lui il conserve sa course, et si je tire vers l'arrière, bien sûr, ça va ne faire que le ramener, je vais pouvoir remonter la caméra au maximum, on va se prendre la lisière des arbres, voilà, je vais baisser un peu la caméra, on peut même se mettre juste au-dessus des arbres, je baisse la caméra légèrement en même temps, voilà, donc qu'on chope quand même la cime des arbres, voilà, et maintenant je vais tirer vers moi tout simplement, et le drone va revenir tout bêtement vers moi, en conservant bien sûr l'orientation que je lui avais mis au départ, donc je peux aller un peu plus vite, donc je précise qu'aujourd'hui je filme en 4K, donc je vais essayer de faire des images pas trop rapides, donc voilà le course lock, vous l'aurez compris, je peux redescendre, dans le course lock, on va pouvoir le diriger, alors si je me déplace maintenant sur la gauche, donc là vous voyez je suis toujours en course lock, si je pousse en avant, je repars dans l'autre toujours tout droit, donc je vais déplacer sur la gauche ici, puisque c'est comme si j'étais en mode headless, donc vous voyez même si je pars en rotation, je vais à gauche, et il part en rotation sur la gauche, là-bas, je le ramène sur la droite, il revient à son positionnement de départ, voilà, et alors là je voudrais voir quelque chose, là je me suis mis, je me suis décalé, je me suis éloigné des arbres, et normalement j'ai toujours la même course, donc je vais pousser vers l'avant, et vous voyez il conserve la course originale que je lui avais mis au départ, tant que je ne le change pas, donc voilà à quoi sert le course lock, je vais pouvoir stopper l'enregistrement, je ressors de ce mode course lock, et on va pouvoir le ramener à toute beurzingue, voilà, alors on va se tester maintenant le fix wind, le fix wing, avec un g à la fin, alors le fix wing, c'est si par exemple vous rêvez d'avoir une aile volante, et que vous n'en avez pas, voilà, alors on va se mettre dans le sens de la marche, voilà, je valide, et là on est en mode fix wing, alors, on va contrôler la vitesse et la hauteur à partir de 5 mètres de haut, donc là on est à 5 mètres 60, ça devrait fonctionner, on va rester pas trop loin du sol, je vais baisser un peu la caméra, donc là j'ai poussé en avant, et il maintient sa vitesse, donc je fais rotation gauche, voilà, ici, je peux réduire la vitesse en tirant vers l'arrière, c'est ça, donc là je suis en rotation gauche, superbe, je relâche la rotation, et je pars en rotation droite, tranquille, donc là il faut anticiper, alors bien sûr on peut ralentir et freiner, hop, je vais tirer vers l'arrière, jusqu'à ce qu'il ralentisse, donc là il ralentit, il ne s'arrête pas encore, c'était à partir de, une fois qu'on l'a lancé, en fait dès qu'on dépasse les 3 mètres secondes, il ne s'arrête plus, j'ai beau tirer vers l'arrière, je suis au minimum, donc à 3 mètres secondes je suppose, c'est ça, et voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à diriger de droite à gauche, donc je vais sortir du Fixed Wind, je peux arrêter l'enregistrement, ouais, sympa ça, donc voilà ce petit mode Fixed Wing qui permet de piloter une aile volante avec un FIMI, alors qu'est-ce qu'on a comme petit mode à tester encore ? Le Cinematic Mode, ça on ne l'avait pas fait, mais ça vous comprenez en fait, c'est simplement pour avoir des belles images, donc je lance le Cinematic Mode, je lance l'enregistrement, en marche avant, si je relâche, il ralentit beaucoup moins vite par contre, il ne freine pas d'un seul coup, je relâche, voilà, il s'arrête doucement pour pouvoir freiner la vidéo et non pas la stopper directement, donc là en Cinematic Mode, je vais venir vers moi, là, arrivé à 6-7 mètres, je relâche et il ralentit tranquillement, donc Cinematic Mode, voilà, ça permet d'avoir moins de secousse sur le drone, vous voyez, il ne s'arrête pas directement, je pousse en rôle, je relâche, il fait un petit drift pour se freiner. Si je sors du Cinematic Mode, j'arrête l'enregistrement, voilà, là maintenant, je vais faire un rôle droit, je relâche, là, il freine beaucoup plus vite, vous avez vu, il freine directement, donc là, il y a beaucoup moins de drift, voilà, donc voilà à quoi sert le Cinematic Mode. Moi, il y a un mode que je voudrais retester, c'était le mode spirale, parce qu'on ne l'avait pas fait à fond la dernière fois, donc j'ai vraiment envie de voir comment ça se passe en mode spirale, alors j'ai l'impression qu'il va partir d'une certaine distance, un certain rayon fixé sur moi, puisque là, je vais le faire sur moi, et en fait, il va prendre de la hauteur et réduire le rayon, j'ai l'impression, on va voir ça tout de suite. Donc, pour le mode spirale, il va falloir que je mette au-dessus de moi, je pense, donc mode spirale, ici, donc il faut que je mette le centre, puis le radius, donc je vais mettre la caméra sur moi, on va prendre un petit peu plus d'altitude, on va être prudent, donc je mets la caméra au maximum vers le bas, ici, et je vais fixer le centre sur moi, je vais prendre un peu plus d'altitude, histoire que ce soit plus précis, voilà, voilà, là, je suis bien au centre, donc je vais pouvoir setting the center, ok, et maintenant, il va falloir que je mette une distance, donc je recule en remontant la caméra, voilà, là, c'est pas mal, distance 23 mètres, comme ça, je vais pouvoir surveiller mes distances et mon altitude, et ma hauteur, pardon, donc j'ai sélectionné le rayon, je valide. Donc maintenant, maximum radius 24 mètres, et je peux augmenter le maximum radius jusqu'à 200, jusqu'à combien ? Jusqu'à 200 mètres, donc là, maximum radius 23 mètres 0,4, hauteur actuelle 9 mètres 0,8, auto-return, pourquoi pas, je vais mettre, non, non, je vais pas mettre un auto-return, je vais le laisser comme ça, donc ça va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, go, c'est parti, il lance l'enregistrement automatiquement, et donc, il devrait lancer sa spirale, c'est parti, donc, je suis à 10 mètres actuellement, vous voyez, on prend de l'altitude, je passe à 11 mètres 10, 12 mètres, au niveau de la distance, 25 mètres, 23 mètres, 20 mètres, il est en train de réduire la distance, donc il va certainement falloir que je joue avec la gimbal, donc là, je baisse la gimbal, eh non, il ne veut pas baisser la gimbal, ah, là, je n'ai pas accès à la gimbal, d'accord, donc il aurait fallu régler la gimbal avant, en fait, là, c'est, alors, il est toujours autour, oui, c'est ça, la distance de radius ne change pas, par contre, il prend de l'altitude, je suis à 23 mètres, 24 mètres, ah, low batterie, ah, je l'ai dit avant toi, 25 mètres, voilà, il est monté jusqu'à 25 mètres en faisant une spirale, donc là, c'est comme si vous filmiez un château d'eau, vous partiez d'un point, et vous filmez en spirale, en montant, et il garde son point de vue directement, ok, eh bien, return to home, c'est parti, return to home, let's go, alors, au niveau de la reconnaissance du pad d'atterrissage, je me suis rendu compte que, oui, on m'en a parlé également dans les commentaires, sur de l'herbe, il a du mal, que ce soit le côté orange, que ce soit le côté bleu, peu importe, il a du mal dans l'herbe, donc j'ai réussi toutes mes détections de landing pad, à partir du moment où j'étais sur du bitume, enfin, à partir, ou sur de la terre, même, ça fonctionne, mais à partir du moment où je suis sur de l'herbe, ça ne fonctionne pas, donc là, je baisse la caméra au maximum, donc je l'arrêterai s'il tombe dans l'herbe, je préfère éviter de forcer les moteurs, vous voyez, landing pad, not detected, et là, il ne le détectera pas, car je suis sur de l'herbe, complètement, donc j'arrête l'auto-return, et on va pouvoir atterrir en manuel, qu'est-ce qu'il me reste en batterie ? Oh, 24%, et je n'étais même pas obligé d'arrêter, alors, on va atterrir avec la caméra, voilà, je suis bien, là, je suis perfect, allez, on the H, et voilà, oui, ben, je fais ce que je veux, donc voilà, les amis, pour quelques autres fonctions de ce petit FIMI X8 SE, franchement, j'en suis super content, pas mal, cette petite housse-là, ce petit pare-soleil, j'en ai commandé un autre que je n'ai toujours pas reçu sur Banggood, ça, je l'ai pris sur Amazon, il est pas mal du tout, je vous mettrai le lien dans la description aussi, bien sûr, avec les liens du FIMI, et j'en ai commandé une autre sur Banggood, qui est beaucoup plus fermée que ça, plus longue, avec un petit trou là, qui n'a pas l'air mal, mais qui n'est pas encore en stock, donc c'est toujours en attente. Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous aura plu, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, pensez au live de ce soir, à 20h30, j'espère que ça va bien se passer, j'ai le stress ! Et bien sûr, dites-moi ce que vous pensez de la petite intro dans les commentaires. Allez, moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien, et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...